Et ouais, c'est parti pour un peu de torture, donc on va retoucher à Redfall et on va essayer de durer une heure, bien sûr je vais sûrement devoir couper des tonnes de segments parce qu'on va s'ennuyer honnêtement, mais on va tester genre un an après, ce que ça donne un an après Redfall, donc ouais c'est parti. Il y a quelqu'un qui me tire dessus ? Quoi ce bruit ? Ah ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, je crois qu'il... Je crois qu'il essaye de me tirer dessus là. Ouais, ouais, je crois qu'il essaye de me tirer dessus. Alarme des sentinelles activées. Je crois que ça, quand votre bar est pleine, il y a une sorte de super vampire en fait qui vient combattre, je crois que c'est ça. Oh, il y a un mec qui vient de réapparaître là. Là, je l'ai envoyé. Donc là, lui, il attire les ennemis. Et normalement, ils sont censés tirer sur le robot. Ouais, voilà. Enfin, il tire sur le robot au bout d'un moment normalement, mais voilà. Oh, quitte de soin. Ah, oh, il y avait un truc super drôle dans le jeu. Je sais pas s'ils l'ont changé. C'était que le personnage ne savait pas faire la différence entre les vampires et les humains. Sans déconner, hein, sans déconner. Je passais mon temps à rigoler quand ils faisaient ça. Genre, la personne, elle disait... Genre... Ouais, t'as... Je t'ai réduit en poussière, sale vampire et tout ça. Alors qu'on venait de tuer des humains. Et après, c'était l'inverse. Quand on tuait des vampires, elle parlait comme si c'était des humains ou un mec du cartel ou des trucs comme ça. Et moi, ce qui me faisait marrer, je suis dans ma tête, je me suis dit... Ah tiens, en fait, c'est mon perso, il est complètement... Genre parano et tout ça. Il a complètement pété un câble et en fait, il est en train juste de tuer ses humains parce qu'il est en psychose totale. Ça me faisait vachement rire, ça. Donc, wow, ok. Attends, attends, quoi ? Pourquoi je joue à ça, moi ? Oh, des vampires ! Yeah ! Oh, trop bien, trop bien, trop bien ! Alors, fais voir un peu. Ok. Attendez, il y en a un peu trop là. D'accord, ok. T'as une hitbox extrêmement haute apparemment. Les mouvements des vampires sont vraiment moches quand même. Je crois que moi, j'ai du soin. Ouais, j'ai un soin, moi. J'aime bien parce qu'ils ont un peu modifié leur saut. Vous avez vu qu'en fait, ils sautent genre vers où je suis en train de straffer. Si vous avez remarqué, vous avez vu ? Regardez. Et ça, je suis sûr qu'ils l'ont modifié. Parce qu'avant, on pouvait straffer à l'infini. Et les vampires, ils nous touchaient jamais. Mais là, vous voyez qu'à chaque fois que je straffe un peu, ils se dirigent vers la position que je straffe. C'est assez intéressant. C'est assez marrant. Mais du coup, vous changez le strafe et du coup, vous pouvez esquiver énormément de coups. Ah, c'est quoi ça ? Ah, je crois que c'est un nid vampire. On va essayer de faire un nid vampire avant que je perde complètement ma patience en fait. Donc, les mecs, je crois que se sont défoncés eux-mêmes. Ouais, bien joué les mecs. On est sûrement tout près d'un nid vampire. Bien joué. Quoi ? Je me suis brûlé. Par contre, j'ai pas de soin. Comment on fait ? C'est ça un peu le problème. Vous prenez des jeux un peu du même style genre Borderland et tout ça, ils sont sympas. Mais parce que vous avez beaucoup de ressources, beaucoup de fun, beaucoup d'ennemis et tout ça tout le long. Donc, honnêtement, c'est le fun non-stop. Ce jeu, c'est un peu l'ennui non-stop en fait. C'est un peu différent. Ils ont opté pour différents choix en fait. Ah. Ah oui, le système de câblage où il en faut à chaque fois. Il faut en acheter ou récupérer. Et le pareil pour le crochetage. Ah, c'est bien. J'ai toujours pas trouvé de kit dessous. C'est cool. Alors, je crois qu'il faut trouver une porte. Ah, il y a des bancaires. Ah oui, mon explosif, moi, il peut tuer les vampires directement. Exactement. Le fait de... Toutes les équipes d'explosion en fait va tuer les vampires, va les achever. Donc, c'est pas mal. Waouh, super le feu. Ah, je suis trop loin. Ah, mon dieu, ces mécaniques toutes pourries là où quand vous êtes trop loin, la balle ne fait plus de dégâts. Ça marche pas comme ça, les balles. Ça marche pas comme ça. Ok, on peut prendre cette bouteille mais pas les autres bouteilles. Ça marche. Yeah. C'est parti. Ni de vampire. Oh, cette mécanique de maintenir les touches. Oh là, mon dieu. Enlevez ça quoi. Arrêtez. Alors, ni de vampire. Alors, si je me rappelle bien, donc, le but du jeu c'est d'aller au coeur et de détruire en fait les coeurs du coup. Et après, rassembler le butin quand ça s'effondre. Et honnêtement, cette mécanique, elle est un peu étrange. C'est que tout s'écroule et vous avez genre 30 secondes, par exemple, pour faire le tour des coffres et tout récupérer dans les coffres. Donc, ouais. C'est vraiment une mécanique super étrange. Parce que se presser, honnêtement, c'est pas fun. Surtout que si vous loupez les coffres, bah du coup, ça fait moins de récompenses pour vous. Caractéristiques du nid. En sanguine, gardien du coeur et sentinelle. Je sais pas du tout ce que ça fait. Et à ma connaissance, il n'y a pas de façon de savoir ce que ça fait. J'en sais rien du tout. Je me rappelle plus. Après, je crois que... Ouais, non mais c'est tout pareil en fait. C'est tout le temps pareil. C'est toujours genre une grande cage comme ça, où il y a des escaliers. Puis après, ça va être que des suites de couloirs. Avec des vampires. Et vous arrivez au nid. Ouais, ça... Ouais, je crois que c'est toujours pareil quoi en plus. Je pense que le design change par rapport au biome en fait. Vous êtes genre la carte, vous êtes. Ouais. 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 Oh merde. Très bien. Eh, y'en a beaucoup là. Mais on est bon, on esquive. Oh mon dieu. Non. Je suis sorti de mon... De mon... De mon cercle. Ma faute. Ma faute. On est en difficulté la plus élevée. Donc euh... Ah. Ah oui, je crois qu'on perd juste de l'argent à mourir. C'est pas... Honnêtement, c'est pas super punitif. Euh... Et du coup, bah, ça nous a fait avancer. Ok. Ah, ils sont là. Ok. Je vais voir. Ils sont tous... Non, ils sont pas tous full vie. Ah oui, ça marche. Ok. Deux morts. Oh mon dieu, y'en a plein ! Y'en a combien là ? Non mais vous avez complètement pété un câble sur le nombre de vampires, hein. Je suis solo, hein. Bon après, encore heureux qu'ils ont pas compris que... Comment... Comment vivre, mais... Allez, allez, allez ! Ok. On est bon, on est bon, on est bon. Parce que je crois que si jamais... Euh... Si jamais je les laisse... Ils... Ils se régènent, en fait. Je crois bien. J'aime bien quand je les vois aller de droite à gauche et tout, là. Genre ils essayent de gérer mon strafe, en fait. On fait ça ! Ah, très bien. Ils essayent de contrer mon strafe, en fait. C'est super drôle, à regarder. Ok, on va se mettre un peu de ce côté. Euh... Vous voyez le... L'ultime, là. Le... Le V. Je crois que... Il remonte pas automatiquement, je crois. Et... Ça, c'est un peu... On va dire le... La base de la classe. Et du coup, il faut à chaque fois récupérer ces boules-là pour augmenter. Je crois bien. Euh... Attendez. Et du coup, on les absorbe automatiquement, même si on est plein, en fait. Donc, c'est complètement du gâchis. Euh... Donc, ouais. Genre si on est plein, on devrait pas les absorber. Je crois que c'est exactement les mêmes designs, en fait, des anciens nids. C'est exactement la même chose. Donc, je sais pas exactement... Je sais plus exactement comment ça marche. Je crois qu'il faut se... Poignarder le cœur. Mais... Ouah... Ça devrait rendre le cœur vulnérable. Ah non. Faut faire ça, apparemment. Là. Là. Franchement, j'aurais pu ne pas combattre, en fait. C'était un peu con de ma part. Ouais. Ils ont un peu abusé le nombre de... Vous voyez là, mon ulti, en fait. Le mon ulti, il est... Gâché. Euh... Parce que je prends des balles, des boules, là, en fait. Automatiquement, c'est un peu con. Ça va mal finir. En fait, c'est tourné jusqu'à ce que ma grenade revienne. En gros, c'est ça. Je strafe un peu à droite et après à gauche. Du coup, il me loupe. Un peu à droite, un peu à gauche. Ça marche. Pas tout le temps, mais ça marche. Bon, voilà. Ok, maintenant, au gros méchant. Oh, ça tue même pas. Non, t'es sérieux ? Je viens de me taper, genre, six ou sept vampires en un coup. Et tu vas me tuer avec ta boule de merde. On récupère des trucs ou pas ? Le concept, après, de ces créatures est sympa. Surtout que ça vous bouge votre vue et tout. C'est intéressant. Bon, en théorie, là, on est dans le dernier lien. Alors, maintenant, quand je vais tirer sur le cœur, ça va ouvrir les endroits, en fait. Et je crois, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a, du coup, une limite d'inventaire. 23 sur 40. Donc, si jamais vous tombez sur le moment où vous êtes plein, c'est un peu la galère. Et vous devez détruire tout le temps comme ça. À quoi que peut-être qu'on peut... Genre... Ouais, mais c'est pas recyclé, ça. Ça, c'est jeté. Ouais, non, c'est pas recyclé, c'est pas pareil. Wow. Ça y est, le cœur est mort. Respire. Le barrière est rapide. Ne perdons pas le temps. Euh... Oh, mon dieu, avance. Ok, cool. Bon, on était sans déconner, quoi. Oh. Comment on y va ? Vous voyez, cette mécanique, toute pourrie. Où faut, genre, se presser. Je crois qu'on est viré automatiquement. Je sais pas. Pour moi, je trouve que c'est une des pires mécaniques de récompense, en fait, quand vous avez... Quand vous avez fini un truc, quoi. Ouh, c'est joli. Après, il y a des... Il y a des... Il y a des trucs sympas, hein. Je... On va pas... On va pas dire le contraire, hein. Ça, c'est sympa. Après, je crois qu'il y a rien qui a de la physique. Ouais, ouais. Il y a strictement rien qui a de la physique. Pour dire du bien de Starfield, quand vous êtes en 0G, tout a de la physique. Vous pouvez pousser les objets et tout ça. Les objets tombent, les objets ricochent et tout ça, machin. Là, il y a strictement rien qui a de la physique. C'est juste... Genre là. Là, il y a rien qui va bouger. Ouais, non. Là, il y a rien qui bouge. Ouais, c'est juste... C'est joli à regarder. Faut pas... C'est pas pratique, quoi. Donc, ouais. Faut faire du combat un peu. Et après, il y a ça qui est exposé, en fait. Parce que c'est protégé. J'arrive pas à monter. Non, mais t'es sans déconner. Mais arrête de glisser. Faut passer par autre part. Non. T'es sérieux, là ? Ok. C'est bon. Le vampire spécial est exactement le même que les vampires qu'on fait depuis tout à l'heure. Ouais, on peut faire ça, en fait. D'accord. Incroyable. Retournez au refuge fermé. Il faut maintenir, évidemment. Parce que sinon, c'est pas drôle. Bah, du coup, n'y jouez pas. Ça n'a pas changé. Vous allez vous ennuyer, comme d'hab. Voilà. Prenez autre chose, à la place. Merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez beaucoup aimé. Si vous avez mis beaucoup d'heures, je suis assez curieux, en fait. Si ça vous a vraiment fait passer le temps et tout ça. Ouais. À la prochaine. Portez-vous bien et pensez critique. Critique constructive. J'essaye de faire une sorte de slogan, aussi, par rapport à ça. Mais ouais. Critique constructive, ça aide. Ciao, ciao.